Géopolis Télévisions dans les profondeurs de l'économie africaine Tout de suite Le journal Le chef directeur de la République démocratique du Congo a participé ce jeudi à la cérémonie d'ouverture du 23e sommet du Comessa à Bujumbura marqué par la passation symbolique du pouvoir entre le président sortant et entrant et puis lutte contre le paludisme, la cérémonie d'introduction du vaccin contre le paludisme dont le programme élargi de vaccination en RDC a eu lieu ce jeudi à Mbanzangungou dans les Congos centrales un moment historique qui marque un tournant dans la lutte contre le paludisme et puis en international, la forte progression de prix de Carito au Bénin s'inscrit dans un contexte global des reports de la forte demande internationale sur les autres Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal C'est jeudi à Bujumbura, le chef de l'état de la République démocratique du Congo a participé à la cérémonie d'ouverture du 23e sommet du Comessa qui coïncide avec le 30 ans de cette organisation sous-régionale L'événement a été marqué par la passation de pouvoirs symboliques entre le président sortant du Comessa Akainde Ichilema et son homologue Burundé Evariste Ndaishimiye Dans mon maths pour les commentaires En intervention, le président de la RDC, Félix-Antoine Tchisekedi S'appuyant sur le thème du sommet Accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture résiliente au climat L'exploitation minière et le tourisme A appelé à l'union des forces pour créer des opportunités durables pour les populations de la région Soulignant l'importance de l'intégration pour sécuriser l'avenir du continent Face aux défis de notre époque Nous avons le devoir d'agir avec ambition et vision A déclaré le président Il a encouragé les États membres à considérer l'Afrique comme un réseau de partenaires Capables de se protéger mutuellement face aux fluctuations du marché mondial Tout en prenant en compte la menace du réchauffement climatique Le président a également insisté sur la nécessité de transformer les ressources brutes en chaînes de valeur Affirmant que cela ouvrirait la voie à la création d'emplois Et permettrait à la jeunesse de façonner l'avenir du continent La République démocratique du Congo se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique A-t-il ajouté, évoquant le potentiel agricole et minier immense de son pays En abordant le développement du tourisme durable Il a souligné que la valorisation des écosystèmes et du patrimoine culturel Pourrait transformer ces secteurs en piliers économiques tout en préservant l'environnement Le président a conclu en rappelant que La paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie Il a mis en lumière les défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée Notamment à l'Est où des forces négatives freinent le développement Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité A-t-il déclaré tout en affirmant l'engagement de son pays dans le processus de pacification des provinces touchées par les conflits Ce sommet, en réunissant les chefs d'État et de gouvernement, constitue une étape importante dans la promotion de l'intégration régionale Et le développement économique durable en Afrique de l'Est Des boujumourars entrant en RDC par les territoires d'Irumou dans la province des Vitori Où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi un joli coup de filet ce mercredi 31 octobre Ils ont libéré 100 otages de main des ADF en territoire d'Irumou dans la province des Vitori Cette libération est le résultat des opérations de patrouille des bombardements Qui ont eu lieu dans la soirée du mercredi 30 octobre dans la profondeur du village Mont-Oyo De détail avec la presse militaire des Vitori Au total 118 otages dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants ont été libérés Mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo Détrandé 06 régiment d'infanterie Léopard Demain des rebelles Ougandais ADF après une patrouille de combat et de bombardements dans leur milieu des retranchements Dans la profondeur de la forêt de Moïou En groupement Badiangou Bokoutchou dans la chefferie de Wale-Sevonkoutou A l'Est de Komanda Une province est saluée par la société civile Force vive du territoire d'Iromou Sanya Sonia Malangay Son vice-coordonnataire Aujourd'hui nous venons de voir le bon travail, le bon résultat Que l'armée fardesse et yuppie d'efforts Il y a des hommes mal stationnés surtout dans notre pays Parce qu'on est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain Les autres sont en train de parler, ils sont très loin Mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire Comme la force militarisée fardesse et yuppie d'efforts est en train d'opérer dans notre entité L'essentiel à la population d'être très vigilante Et de donner ce tout cas suspect avant l'état à l'armée Pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi L'administrateur militaire du territoire d'Iromou Le colonel Siro Simba Bungajan A appelé ses ex-otages à continuer De soutenir les forces de défense et de sécurité Qui ont prouvé leur professionnalisme à l'air libérant Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer demain des édièves Demain ou après demain, vous serez encore contre votre armée Donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée Ne soyez pas complice avec l'ennemi Votre armée c'est bien effardé Signalons qu'ils sont désormais ex-otages Ont été capturés par ces islamistes ADF Dans les villages Banakongo Bahaha Kundalakundala En territoire de Mambassa Il y a de cela plus d'un mois Pour l'instant, la force émitualisée FRDC UPDF contrôle plusieurs localités Sur la route nationale numéro 4 Tronçon Commanda Luna Restons en Itourie Une des deux provinces sous état de siège Depuis mai 2021 Elle porte encore le stigmate des années de guerre Mais au milieu de ruines Une lueur d'espoir se dessine Et la paix s'impose graduellement Sous le commandement du lieutenant général Johnny Luboya Gouverneur militaire d'Itourie On observe une réduction de la violence Et une sécurité renforcée Dans les territoires de Djougou Djougou Un de cinq territoires Que quand la province de l'Itourie Rétrouve peu à peu Son calme légendaire Baisse sensible de violences Des croques armées Renforcement du dispositif sécuritaire Et reprise des activités Les populations ne cachent pas leurs sentiments de gratitude Dans notre réalité Sur le plan général L'attitude est calme Par rapport à ce que nous avons vécu avant Et nous voyons beaucoup de différences Beaucoup de changements Et l'attitude va à la baisse C'est pour nous quelque chose d'important Et qu'il faut signaler à toute la population Un autre point d'orgue des opérations conduits par le lieutenant général Johnny Luboya C'est la réintégration des ex-miliciens Codéco et FPIC Dans la vie civile Au moins Ces groupes armés ont déjà déposé leurs armes Et ont choisi la voie de la réintégration Ce sont les difficultés de la vie qui m'ont fait m'engager Je n'avais pas besoin d'aller en Brousse Mais j'ai perdu mes parents Et la pauvreté m'y a poussé Plus tard j'ai décidé de quitter la rébellion Pour promouvoir la paix dans notre pays J'ai déposé les armes Aujourd'hui je suis dans cette communauté Ce que vous me voyez faire C'est le premier travail que l'on m'a confié Celui de travailler sur la route Pour percevoir une petite somme Qui va m'aider Car la vie devient de plus en plus difficile Instaurée en mai 2021 L'état de siège Vise à restaurer l'autorité de l'état Et neutraliser les groupes armés Malgré quelques poches de résistance Cette mesure A permis de réaliser des avancées significatives Et en parlant des progrès notables Ce jeudi 31 octobre 2024 A Mbanzangungou Dans les congots centrales A eu lieu La cérémonie d'introduction du vaccin Contre le paludisme Dans le programme élargi de vaccination En République démocratique du Congo Ces moments historiques soutenus par l'OMS L'UNICEF, GAVI et d'autres organisations Marquent un tournant décisif Dans la lutte contre le paludisme Une maladie qui cause la mort En RDC la mort d'un enfant Toutes les deux minutes Damani Moujenga pour les commentaires Selon des statistiques Un enfant meurt au Congo Toutes les deux minutes A cause du paludisme Ce qui représente Près de 500 000 décès chaque année Les pertes économiques Liées à cette maladie Ne sont pas négligeables Étant estimées à plus de 12 milliards de dollars par an L'introduction du vaccin Contre le paludisme En RDC Constitue une avancée significative Pour le gouvernement Et ses partenaires Elle représente un espoir renouvelé Pour nos communautés En particulier Pour les enfants Et les populations vulnérables Qui souffrent le plus de cette maladie La République démocratique du Congo Est l'un des pays Les plus touchés Par le paludisme dans le monde Cette maladie Constitue un fardeau Sanitaire et économique Considérable Malgré les possibilités De prévention Et de traitement Le paludisme Reste l'une des principales causes De décès En RDC La RDC A décidé D'introduire le vaccin De manière progressive En commençant Par la belle province Du Congo central Intégrant le vaccin Dans le programme De vaccins de routine Pour les enfants De 0 à 23 mois Pour la période 2024-2025 La RDC A déjà mobilisé Près de 9,5 millions De doses de vaccins Témoignant de l'engagement Des partenaires A étendre cette initiative A l'ensemble des 26 provinces Du pays Des résultats encourageants Dans d'autres pays africains Comme le Ghana Et le Kenya Montrent que l'utilisation De ce vaccin A permis de réduire De près de 50% Les cas de paludisme Chez les enfants Combiné avec d'autres Stratégies de prévention Ce chiffre peut atteindre Jusqu'à 75% Cet événement Est l'occasion Pour la RDC Et ses partenaires De renouveler Leur engagement collectif Pour éradiquer le paludisme Et protéger la santé Des générations futures La coopération multilatérale Est essentielle Pour atteindre Ces objectifs ambitieux Et chaque avancée Compte dans la lutte Contre cette maladie Dévastatrice Une brève Dans ces journales C'est jeudi 31 octobre A démarré A la Chambre basse Du Parlement L'examen Du projet De loi De finances Exerciz 2025 Avant son adoption Ce premier projet De loi De finances Du gouvernement Souminois Est équilibré En recettes Et en dépenses A hauteur De 49,847 milliards De francs Congolais Dégageant Un taux D'accroissement De 21,6% Par rapport au budget De l'exercice 2024 Chiffré A hauteur De 40,464 milliards De francs Congolais Nous y reviendrons Avec force Et détails Dans nos prochaines éditions Et puis Dans un registre Différent Le vice-président De la république Dizimabwe Docteur Chiwenga A donné Le coup d'envoi Des travaux Du 7ème congrès De la conférence Des juridictions Concessionnelles Africaines C'est jeudi 28 octobre Au Zimbabwe L'événement S'est déroulé En présence De presque Tout le président Des juridictions Constitutionnelles De pays africains Dont les Congolais Djodene Kamuleta Badibanga Ainsi que Plusieurs personnalités De l'Union africaine Et d'autres continents La dignité humaine En tant que valeur Principes fondamentaux Source d'interprétation Constitutionnelle Pour la protection Et l'application Des droits Fondamentaux De l'homme Tel le thème Des assises De ce 7ème congrès De la conférence Des juridictions Constitutionnelles Africaines C'est Jika en sigle Ouvert C'est jeudi 31 octobre Par le vice-président De la République Du Zimbabwe Docteur Chiuenga Cet événement Se déroule Sous le chapiteau De l'éléphant Ilse Hôtel Au Zimbabwe Cette première journée A été marquée Par plusieurs pannels Notamment Celui consacré A la dignité humaine En tant que droit Et liberté Fondamentaux De l'homme Dirigé par le président De la Cour Constitutionnelle De la RDC Djodene Kamuleta Badibanga Qui a coordonné Les différentes interventions Je tiens A mon nom propre Et à celui De toute ma délégation A remercier Le président De la Cour Constitutionnelle De Zimbabwe Pour l'accueil Dont nous sommes Bénéficiaires Et de toutes les conditions Qui sont mises A notre faveur Je remercie Aussi Avec lui Le président De ce congrès Ainsi que Le secrétaire général Pour l'organisation Assez efficiente De ce congrès Dans lequel Nous voguons déjà Nous signalons que Ce vendredi 1er novembre Le président De la Cour Constitutionnelle De la RDC Prendra la parole Pour s'adresser A ses homologues Africains Et à ceux Venus d'autres continents Sur les sous-thèmes Intitulés La dignité humaine Dans une insensibilité Sans précédent Est devenu Un épiphénomène Pourtant Vivre dans un environnement Insalubre Ne passe sans conséquences Sanitaires Rachel Missenga Pour le détail Les rues Des choses A plonger les quinoises Dans une insensibilité Sans précédent Pourtant Vivre dans un environnement Insalubre Ne manque pas de conséquences Sur la santé De la population Comme les précises Des docteurs Trésor La maladie Auxquelles Les gens sont Vraiment Directement Exposés En commençant D'abord Du fait Qu'il y a des immondices De poubelles À côté Et que les gens Vendent Il y a des mamans Qui vendent Et certaines personnes Qui font même Le marché là-bas C'est la fièvre Typhoïde Vous voyez Il y a des mouches Qui parfois Ils sont Tout autour De ces immondices Et puis Ils viennent encore Se mettre dessus De ce que les gens Mange Et Qu'est-ce qui se passe Ils vont présenter À la langue La fièvre Typhoïde Et puis Les gens Sont exposés À faire parfois Des syndromes Grippales À cause de poussière Parfois Il y a certaines Qui inhalent Ce poussière-là Sans pour autant Avoir l'idée De ce qui représente Le danger Et Il y a des moustiques Qui naissent À partir de ces os Qui sont sales Et ces moustiques là C'est Et qui vont piquer Le paisible Citoyeur Et qui vont présenter Dans un délai Bref La malaria Les autorités De la ville S'évertuent À nettoyer La ville De cette détriture Mais le succès N'est pas encore Au rendez-vous Les défis Et de taille Kinshasa Ville de plus De 15 millions D'habitants Produit chaque jour Environ 10 000 tonnes Des déchets Dans son programme Dans son programme Intitulé Kinshasa Et Zobonga Les gouverneurs De la capitale Congolaise A mis en place Un programme De 4 ans Dont le budget Total Culmine À un peu Plus de 10 milliards De dollars Américains Par ailleurs Des nouvelles mesures Routières Ont été mises En marche Depuis ce lundi 28 octobre 2024 Pour fluidifier Le trafic À Kinshasa Plusieurs avenues Notamment Oumma Deviennent des tronçons À sens unique Alternés De 5 heures À 10 heures Et de 15 heures À 21 heures Une situation Qui laisse pas La population Indifférente Rositueux Conduire à Kinshasa S'apparente À une mission impossible La circulation routière Est très chaotique Tout le monde Se promène à sa manière Qu'il s'agisse Des piétons Des motos Ou des véhicules Qui quadrillent la ville Le code de la route N'existe plus Pour lutter contre Cette situation Dans la capitale La commission nationale Des préventions routières Et l'office de voirie et drainage En prise certaines mesures Il s'agit notamment D'une présence accrue De policiers Dans différentes intersections D'une mise en place De la circulation À sens unique Dans certaines routes À forte affluence Et l'installation D'une circulation alternée Dans d'autres Des mesures prises Sous l'autorité Du ministère de transport Bois de communication Et des enclavements Du ministère d'infrastructure Avec le concours Du gouverneur De la ville de Kinshasa Et de la police nationale Cette situation Semble être bonne Pour certains Mais elle reste encore Sous observation Le temps de voir Si elle pourra apporter Une solution Au problème De la circulation routière Dont fait face La population J'en ai fait le constat Aujourd'hui matin Je viens de sortir J'ai remarqué Qu'il y a Un changement De mesure Alors A mon humble avis Si cela peut nous aider Les mesures prises Les mesures prises sont bonnes Favorisent les embouteillages Notamment le respect du code de la route Et le problème de la route Et le problème des infrastructures Les mesures sont bonnes Mais apparemment Les autorités N'ont pas fait une bonne étude Pour connaître Un peu les détails Avant de prendre De pareilles mesures Parce que d'abord Nous avons un problème A Kinshasa C'est à dire Les gens ne connaissent pas Les codes de la route Nous conduisons complètement Les autres On ne respecte absolument rien Alors prendre de pareilles Mesures Sans pour autant Mettre même des signes Ou quoi que ce soit Au lieu de résoudre Les problèmes Ciblés Au contraire Cela a aggravé Vous pouvez constater Que les embouteillages Sont devenu Encore intense Auparavant Les citoyens Ils ont un problème D'abord Il y a un problème 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 Il y a un transport Il faut L'État gendarme L'État gendarme Ce qu'ils allient Réglementation C'est à dire Le gouvernement Il y a un problème Il y a un gouverneur Il y a un problème Il y a un problème Il y a un exemple Il y a un ministre Il y a un transport Jean-Pierre Bémba Parce que Que le prix Il y a un problème 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 Déclaré Autant que le jeune Kinshasa S'étend sur 9 965 km² le long de la rive du sud du fleuve Congo au niveau du pôle Malibu, est en proie à une urbanisation rapide. D'ici 2030, la population de la capitale devrait atteindre 20 millions d'habitants et 26 millions d'ici 2040, ce qui en ferait la deuxième ville la plus peuple d'Afrique subsérienne juste après l'égorce au Nigeria. Cette croissance démographique rapide accentue les défis en matière de transport et d'infrastructures, contribuant à une congestion routière persistante et à une perte économique pour la vie. Il est donc nécessaire de pouvoir mettre en place des dispositions pratiques pour faciliter la circulation routière dans les jours à venir. En parlant d'actualité, moins réjouissante, peu attractif, moins médiatisé et trop désordonné, le championnat de football en RDC n'immobilise plus. Dans ce pays, le fan du ballon rond, pourtant loin d'Espagne, de Paris ou même de Berlin, se tourne vers la compétition européenne. Comment expliquer cela ? Tentative des réponses avec Blaise Kouzola. Il y a près de 20 ans, en République démocratique du Congo, des compétitions nationales et locales mobilisaient tout le monde. Des stades bondés du monde, certains fans allaient jusqu'à parier contre leurs parcelles, maisons, voitures ou contre leurs objets les plus précieux. En effet, l'attrait pour le football européen est profondément arraciné dans la culture locale. Les grands clubs comme Barcelone, Real Madrid ou Manchester United ont une base des supporters massifs en RDC. Ces phénomènes éclipsent largement le club local qui peine à susciter un enthousiasme similaire. À part le Barça et les Real, du moins le championnat européen nous livre du bon foot en tout cas. Parce qu'on voit aujourd'hui, tous les clubs sont foutus. Même chez Mazembe, c'est foutu. Donc en gros, il n'y a plus vraiment, il n'y a pas de championnat comme tel vraiment en tout cas. Donc les gens vivent un peu dans les stress. Maintenant, quand on trouve que le Barça joue bien, les Real s'expriment bien, si tu veux. Non, on va carrément s'accrocher. Il y a du bon spectacle, du bon foot, du génial football en tout cas. Donc on doit carrément s'accrocher à ces équipes qui sont des savants tiriers, suivent les clubs, Mazembe et l'humain tout conscient. Donc ça ne sert à rien. C'est pourquoi vous voyez cet obédion, cet engouement vers les clubs européens, vers les clubs extérieurs. Pour dire qu'en RDC, l'amour du football a atteint de nouvelles proportions. Loin de Madrid et de Barcelone, de Paris ou de Berlin, le foot européen a réussi à conquérir le jeune. Des noms comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi reviennent dans tous les débats et pronostics. D'un côté, les clubs congolais manquent de ressources financières pour attirer des talents de haut niveau ou pour investir dans la formation de jeunes. De l'autre côté, des infrastructures sportives sont souvent vétustes et mal entretenues. Pour plusieurs chroniqueurs sportifs, médiatiser des matchs au niveau national est également un défi. Les chaînes de télévision et les médias locaux diffusent des grandes compétitions européennes qui attirent plus d'audience et des revenus publicitaires. Conséquence, les publics sont moins exposés aux talents locaux et aux compétitions nationales. Je pense que déjà, pour qu'il y ait plus d'attrait dans cette compétition du football local, il faudrait déjà, au niveau de la diffusion, il y ait une facilité plutôt d'accès aux matchs. Il faudrait que les gens aient une facilité d'accès aux matchs. Là, je vois déjà qu'il y a un gros paquet qui a été fait avec la crise de production et les co-caches. Les matchs, maintenant, sont diffusés partout, même sur YouTube, même pour nous qui sommes en Europe, on arrive à regarder les matchs. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de positif. Donc, à ce moment-là, le prix des billets est très important aussi. Il faudrait aussi que les matchs soient beaucoup plus, comment on appelle ça, au niveau de l'équité. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'équité dans ce match. Ça veut dire qu'il faut laisser surtout le problème de points récupérés au bureau. Aussi, des clubs eux-mêmes ne sont pas motivés. Ils n'obtiennent presque pas de subventions. Et même des clubs qui se distinguent n'ont pas presque de récompense. Pour inverser cette tendance, nombreux pensent qu'il est crucial de moderniser les infrastructures, de professionnaliser la gestion des clubs, d'améliorer la couverture médiatique des compétitions locales et de promouvoir activement le football national. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. L'Afrique de l'Ouest, la première zone de production de karité dans le monde, dans la région. La récente restriction commerciale sur la matière première au Burkina Faso et au Mali bouscule la chaîne d'approvisionnement blesse. La sous-région ouest-africaine, le Bénin est les pays les plus concernés par la flambée de prix consécutivement aux interdictions imposées sur les exportations respectivement au Burkina Faso et au Mali les 18 septembre et 3 octobre. Dans son dernier bulletin publié le 24 octobre dernier, les services commerciaux Nkalo rapportent en effet que les tarifs bords-champs ont grimpé la semaine dernière, se situant désormais entre 450 et 490 francs CFA les kilogrammes dans les différentes régions du pays, soit plus que le triple de prix affiché en août dernier. La forte progression de prix au Bénin s'inscrit dans un contexte global de report de la forte demande internationale sur les autres fournisseurs de la sous-région. En Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, le prix variait la semaine dernière entre 215 et 350 francs CFA, là aussi des niveaux élevés par rapport à août même s'ils sont plus faibles que c'est du Bénin. Dans un tel contexte où la noix des carités est chèrement acquise, les petites unités de transformation disséminées dans plusieurs départements du pays subissent la hausse de prix de la matière première. Avec leur trésorerie limitée, celles-ci peinent de plus en plus à s'approvisionner pour la transformation en beurre de carité dont le prix reste stable et ne reflète pas le prix des amendes. Si globalement, la situation reste déjà préoccupante pour la disponibilité de produits dérivés de l'amende sur le marché local, les analystes soulignent que les stocks d'amende commencent à diminuer dans les villages, ce qui pourrait encore attirer le prix vers le haut et aggraver les casse-têtes des unités artisanales. Depuis les débuts de l'année 2024, la forte progression de cours du cacao et du café a cristallisé la tension sur le marché mondial de matières premières agricoles. À côté, le cours du caoutchouc naturel ont également grimpé et devraient poursuivre leur hausse jusqu'en 2026. Le prix du caoutchouc naturel standard des trades DS20 devrait augmenter de 3% au cours des deux prochaines années pour s'afficher à 1,85% les kilogrammes en moyenne en 2026. Pour expliquer cette prévision, la Banque mondiale évoque dans un premier temps la demande robuste de l'industrie automobile depuis les débuts de l'année en cours qui devrait se poursuivre au cours de la période considérée. À cela s'ajoute une baisse de l'approvisionnement en provenance de la Thaïlande et de l'Indonésie, respectivement premier et deuxième fournisseur mondiaux de la matières premières. Selon les données de la Banque mondiale, la production de caoutchouc naturel dans ces deux pays a diminué de 8% et 13%, respectivement sur les 12 mois se terminant en août 2024. Cette situation est en partie liée à la réduction des précipitations en Asie du sud-est causée par les divers facteurs climatiques enduits par les phénomènes El Nino. Les prévisions de la Banque interviennent alors que les prix de la matière première sont à des niveaux plus élevés depuis le début de l'année. De plus, les conseils EVA Palmy à Ouila ont interdit, depuis novembre 2023, l'exportation des fonds des TAS d'EVA, dont les buts de garantir un approvisionnement suffisant pour les usines de transformation au niveau local. Selon les données de la Direction générale des douanes, la Côte d'Ivoire a exporté plus de 1,8 million de tonnes de caoutchouc naturel pour une valeur de 1,2 milliard de francs CFA, environ 1,9 million de dollars sur les marchés internationaux en 2023. Place à présent à la revue de presse. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons par la coopération Kinshasa-Kampala, dans lequel Forum des As-Titres, Tshisekedi et Museveni, déterminés à continuer à traquer les ADF. Deux points essentiels étaient sur la table au milieu de cette rencontre. Il s'agissait de la sécurité et l'économie. Les devises sont déterminées à traquer les ADF. Ces groupes terroristes ougandais qui continuent à s'aimer la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue ougandais, Yoere Museveni, ont évoqué les sujets hier mercredi 30 octobre, lors du tête-à-tête qu'ils ont eu à Ontébé. L'occasion s'est avérée propice pour Félix Tshisekedi et Yoere Museveni d'évaluer l'efficacité de leurs forces conjointes sur le terrain. En ce qui concerne la sécurité, ils ont également abordé la question de tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, alimentée par les avancées du M23 dans le Nord Kivu. Selon les confrères RFI, Yoere Museveni n'a jamais pris position publiquement sur le conflit qui oppose Kinshasa et Kigali. Le président de la République, Félix Tshisekedi, répare de Antebé plutôt confiant et optimiste. Le journal, dans le même ordre d'idées, signale et rappelle que le président Félix Tshisekedi et Museveni s'est rencontrés la dernière fois en février 2022 au Congo-Brazzaville, en marge du sommet quadripartite d'Oyo, avec leurs homologues Denis Sasunguesu du Congo-Brazzar et foré inactiver Ayadéma du Togo autour des efforts de pacification de la région de Grand Lac, a fait savoir la source. Il rajoute qu'il y a des semaines, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait une réunion de travail avec la délégation du commandant de la force terrestre ougandaise, conduite par le chef d'État-major de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Tshisekedi. a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, afin d'éradiquer l'insécurité dans cette région. La référence plus, titre de son côté, « Aujourd'hui au palais du peuple, mobilisation générale des députés honoraires pour réclamer leurs droits ». Ils étaient en ébullition, c'est jeudi 31 octobre, des députés nationaux honoraires dès la législature 2018-2023, et ceux réélus se sont donnés rendez-vous pour réclamer leurs droits au gouvernement sous-minois, avant que le vote du projet de budget de l'exercice 2025 en examine à l'Assemblée nationale. Depuis juin 2024, ils revendiquent sans être attendus. Ainsi, tout le peuple pourrait réclamer le paiement de leurs titres de voyage, émoluments et autres avantages dus. À l'unisson, ils disent non au message de des démobilisations humiliantes et autres promesses fallacieuses qui ne sont pas loin de la distraction pure et simple. Parlons société, Info 27, titre, crash d'hélicoptère Ndolo, trois militaires décédés. Un pilote et deux membres d'équipage sont morts dans le crash d'un hélicoptère de l'armée, mercredi 30 octobre 2024 à l'aéroport d'Ndolo, situé dans la commune de Barumbu, à Kinshasa. Le pilote bloqué par sa ceinture est mort lorsque l'appareil a explosé. Ses deux compagnons ont perdu la vie lors de leur évacuation à l'hôpital HJ de Limité. Les circonstances entourant les crashes ne sont pas encore connues et une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame, a annoncé le gouvernement. Dans le propos rapporté par l'ACP, rendu par le quotidien Info 27, le bourgoumestre de la municipalité de Barumbu, Christophe Lomami, a recommandé l'évacuation d'un marché illégal afin d'épargner les vendeurs aux alentours de l'aérodrome de Ndolo de tout risque. Nous disons à ceux qui occupent le long de l'avenue Bokassa, du côté de Barumbu, que cet espace n'est pas approprié pour le commerce. Nous devons dégager les vendeurs de cet endroit pour éviter d'enregistrer dans le jour à venir des situations compliquées. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal est terminé. Je vous rappelle différents titres. Vous avez suivi dans ce journal le chef de l'État de la République démocratique du Congo a participé ce jeudi à la cérémonie d'ouverture du 23e sommet du Koumessa à Bujumbura, marqué par la passation symbolique du pouvoir entre le président sortant et entre lutte contre le paludisme. La cérémonie d'introduction du verset contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination en RDC a eu lieu ce jeudi à Mbanzangungou, dans le Congo central. Un moment historique qui marque un tournant dans la lutte contre le paludisme. Vous avez suivi également la forte progression du prix des carités au BNN s'inscrit dans un contexte global de report de la forte demande internationale sur les autres. Voilà c'est tout pour ce soir madame, monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501